L'assassin, ça m'apporte vraiment beaucoup de choses. Premièrement, j'ai envie de dire un moment pour moi. Un moment où je réussis justement à faire le vide complètement dans ma tête, à oublier mon quotidien, à m'oublier justement dans mon rôle de travailleuse, dans mon rôle de mère. Donc, c'est un moment juste pour moi. C'est un moment aussi qui m'a permis de dépasser mes limites, d'avancer, d'aller tranquillement, faire des choses que je ne pensais pas que je pouvais faire non plus avant. Donc, vraiment, l'assassin, pour moi, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me permet de me sortir tous mes tracas, toutes mes préoccupations. Ce que j'ai envie de dire même, c'est que l'assassin, c'est presque une thérapie. C'est ma thérapie. Ça me fait vraiment du bien. Je dois dire que Baila, c'est une des écoles que j'apprécie beaucoup. J'ai commencé avec d'autres écoles auparavant et c'est un peu le professeur qui va donner le sens à une école. J'ai déjà rencontré des professeurs qui étaient un peu narcissistiques, qui ont un peu de difficulté à dispenser les cours. Et je dois dire que Baila, les professeurs ont une facilité de communiquer de la manière de danser d'une manière qui est très plaisante et beaucoup de fun. Donc, c'est un peu Baila, c'est mon expérience avec Baila. Quand je danse, c'est bizarre, mais je ressens comme il n'y a rien qui se passe dans ma tête. Pour une fois dans ma vie, c'est comme si je n'ai pas à penser, j'ai juste à danser. Je suis mon partenaire, je laisse me guider, puis j'ai juste... C'est comme un plaisir inné. Je me laisse aller. Son expérience chez Baila Production, je dirais que c'est une école super compétente. Les professeurs sont là, ils sont chaleureux. Ça paraît dans leur façon d'enseigner qu'ils aiment la danse, ils veulent nous transmettre leur passion pour cette forme d'art. Puis que pour moi, c'est vraiment une place où je peux aller me relâcher, m'amuser, être heureuse, je recommanderais à 100 % Baila Production à n'importe qui que je rencontrerai. Mon expérience à Baila Production, après avoir visité beaucoup d'écoles, le salsa, j'ai fait, je dirais, une dizaine école à Montréal. La grosse différence, c'est que c'est beaucoup plus drôle. C'est des cours non seulement pour apprendre, mais c'est des cours pour rire. C'est vraiment une communauté très, très proche. On finit par connaître tout le monde, tous les étudiants qui sont à l'école, et on passe la moitié du cours en train de rire et apprendre. Alors, on veut toujours revenir. Oui, je vous dirais que la salsa a changé quelque chose dans ma vie, dans le sens où j'ai finalement réussi à comprendre qu'on peut danser pour s'amuser, qu'on peut faire des activités pour s'amuser, et on n'est pas toujours obligé de performer. Je dirais que c'est une expérience avec Baila Production qui est positive, que c'est vraiment là que j'ai grandi en tant que danseuse, avec tout l'aspect de « il faut s'amuser, puis c'est correct de se tromper, puis on recommence ». Je dirais aussi que c'est un endroit où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'idée préconçue. Tout le monde est accepté, on apprend à danser, on s'amuse. J'inviterais vraiment cette personne-là fortement à prendre des cours ici. Il n'y a pas de race spécifique, il n'y a pas de culture spécifique. C'est vraiment un « blank canvas » où les gens apportent leurs propres couleurs, qu'on soit professeur ou qu'on soit étudiant. Mon nom, c'est Jessica Pedrosa. Pour quelqu'un qui voudrait commencer à danser, moi, je dirais « saute dedans ». En fait, il y a ma mère qui voudrait commencer, donc moi, je la pousse déjà, elle va prendre des cours. Oui, parfois, ça peut être stressant ou gênant, tu n'as pas de partenaire ou tu ne sais pas vraiment, tu te dis « ah non, moi, je ne suis pas très bonne à la danse ». Mais chez Baila Productions, ils vont prendre pas par pas, ils vont vraiment prendre le temps de bien t'apprendre les pas de base pour que tu ailles une bonne base, pour pouvoir ensuite pousser dans ton apprentissage, puis continuer là-dedans. Il faut vraiment sauter dedans, puis s'amuser, parce qu'on est là, vraiment, c'est pour s'amuser. Mon nom est Patrice Élisson, et si j'ai réussi à sortir de ma zone de confort avec la salsa, vous aussi, vous le pourrez. Le mot d'encouragement que je pourrais dire, c'est « faites-le ». Dans la vie, si on veut réussir, il faut faire des choses. Il faut se lever et il faut participer et partir. Donc, moi, j'ai toujours été une personne qui participe et qui commence les choses. Donc, si vous avez une idée dans la tête de danser, bien, faites-le. Ça va être très plaisant, vous allez avoir beaucoup de plaisir, vous allez rencontrer des gens, vous allez faire des nouvelles connexions. Donc, dans la vie, c'est la même chose que la danse. Fait-le. Sous-titrage ST' 501